Pourquoi est-ce qu'il s'y bat ? C'est-à-dire savoir souffrir pour être juste. Donc en aimant ses commandements, les commandements de Dieu, aussi bien envers le prochain qu'envers Dieu. Envers Dieu, eh bien on aime Dieu, on le prie, on le loue. Et puis envers les prochains, on aime son père, on aime sa mère, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne ment pas, etc. Et on ne prend pas la femme du prochain, on ne fornique pas, etc. Cela, ça s'appelle l'ordre moral. Et c'est l'ordre moral qui produit le bonheur dans la société. Ce n'est pas le désordre moral. Et ceux qui prétendent de bien lutter contre la décadence et l'imposture politique de notre époque, sans vouloir le retour à l'ordre moral, sont des idiots ou des imposteurs. Parce que c'est lié. Si la République, d'ailleurs, voulait vraiment fermer les prisons, même si c'est impossible, il y aura toujours des malheureux et des misérables et des pécheurs ici-bas. En tout cas, si elle voulait travailler dans ce sens, eh bien elle n'aurait pas au siècle dernier chasser toutes les congrégations religieuses enseignantes qui tenaient les écoles catholiques et qui, eh bien, justement, enseignaient la religion et l'ordre moral. Quand on chasse ces congrégations qui enseignaient l'ordre moral, eh bien on récolte le désordre moral. Donc on multiplie les prisons, c'est évident. Donc on multiplie les prisons, c'est évident.